Je m'appelle Tami Hichino, je suis peintre, je présente la peinture qui s'appelle Ayatoli et Girouette. Je travaille en peinture acrylique et quand je travaille, je fais deux étapes. Le premier, c'est de faire le fond avec une couche très fine d'acrylique en plusieurs couches avec trois couleurs primaires, noir et blanc. Et deuxième temps, je peins des éléments, souvent des objets, qui sont dans cet espace très liquide absorbant. Souvent, ce que je peins, ce sont des objets que je découvre dans la vie quotidienne, mais qui me apportent un souvenir personnel. Et j'essaie de présenter cet objet-là d'une manière un peu spéciale, comme si ils sont vivants ou quelque chose de magique et mystérieux. Et puis, j'ai bien le rapport du côté liquide de fond et du côté solide de l'objet que je mets sur cet espace. C'est deux choses opposées, comme rude et légère, petite ou grande, liquide, solide. Voilà. C'est deux diptyques, Ayatolli et diouette. Ayatolli, en français, c'est le dieu de ficelle. En fait, j'ai mis ces deux peintures, mais au départ, j'ai travaillé de manière séparée. Quand j'ai commencé à faire une série de vieux vers le haut, j'ai regardé ces deux peintures et j'ai trouvé quelque chose qui se lit et qui est intéressant. Malgré que les deux choses sont deux choses différentes, c'est-à-dire que la main, c'est organique, et le girouette, c'est inorganique. Et voilà. Mais il y a quelque chose qui se dit, c'est ce nœud, ce code qui se pond à chaque élément vertical. Voilà. Et ce qui m'intéresse dans cette peinture, c'est la forme qui est en fait de la base du dieu de ficelle. Donc, c'est une forme de la base qui commence. Et il y a donc un bon boucle de nœud qui est là. Et pour moi, c'est comme si il inspire l'air avant de commencer quelque chose. Et voilà. Et puis, pour le girouette, ce qui m'intéressait, c'est un objet qui montre le mouvement du vent. Mais aussi, c'est une idée que le vent, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais on peut voir cette sensation qu'on sent dans le pot. On a créé cet objet pour montrer le vent. Voilà. Et donc, ce côté de la sensation à la forme, je trouve que c'est quelque chose que je cherche. Et par l'ayatori aussi, finalement, on peut dire que c'est aussi une forme de toucher à la construction. Et l'image de peinture, c'est souvent très silencieuse, mais il y a aussi de l'ambiance inquiétante. Voilà. ... ... ... ...